L'amélioration des revenus des producteurs, la préservation de la forêt et la lutte contre le travail des enfants sont les trois défis majeurs auxquels la Côte d'Ivoire se trouve confrontée dans sa volonté d'aboutir à une cacao culture durable. Afin d'y faire face, un atelier réunissant les ministères techniques qui interviennent dans le système d'observation et de suivi du travail des enfants en Côte d'Ivoire s'est ouvert le jeudi 11 mai à Abidjan. Ces spécialistes de la question de la lutte contre le travail des enfants ont élaboré une stratégie adaptée pour le déploiement du SOSTCI et présenté l'implication de la stratégie nationale pour une cacao culture durable en vue d'atteindre les objectifs fixés par le gouvernement. Il y a le SOSTCI, il y a également le CIM qui ont des éléments de réponse appropriés qui sont pendant des années appliqués dans les régions extérieures au district d'Abidjan. Il est bon qu'au moment où le projet, le programme même, le programme est en train de se tendre au district d'Abidjan, qu'il y ait un échange d'informations pour comprendre comment appliquer les nouvelles stratégies au territoire. Il s'agit premièrement de la stratégie nationale cacao durable et puis deuxièmement du système d'observation sur le travail des enfants. Ce sont des programmes qui ont été mis en place pour lutter contre le travail des enfants avec l'objectif d'éradiquer définitivement ce phénomène. Mais ces programmes sont mis en place par plusieurs acteurs. Donc il était bon qu'on se retrouve pour partager le contenu de ces programmes, pour voir comment est-ce que nous évoluons, comment est-ce que nous coordonnons nos activités. Créé par décret en janvier 2020, le SOSTCI est un organe de veille d'alerte précoce, d'intervention et de décision dans le cadre de la lutte contre les pires formes de travail des enfants en Côte d'Ivoire. Sous-titrage Société Radio-Canada